alors le kayak j'ai commencé à dix ans j'habitais pas loin de paris à l'époque j'ai vécu 13 ans en afrique et j'avais une boîte de raft sur le zambès au sud victoria et après je suis revenu m'installer ici dans les hautes alpes alors là on est dans le centre de valouise on est en train de rénover un toit d'accord une vieille maison du centre de valouise en gardant la vieille charpente pour garder un aspect traditionnel moi ce qui me motive c'est d'aller faire les rivières du coin de partir tôt par exemple avant une journée de boulot faire ma petite descente avant le boulot ça te rend bien zen et il n'y a pas de meilleur moyen de commencer une bonne journée la gorge de durance je le considère un peu comme le petit verdon j'ai la maison au vigneau et c'est vraiment juste à côté donc ça serait on peut l'appeler mon homerun donc dès qu'il y a de l'eau je le fais je le fais très souvent donc le kayak c'est comme le ski il ya eu vraiment ce virage à un moment où la discipline a changé c'est à dire qu'on avait vraiment des disciplines traditionnelles et tout d'un coup il ya une révolution un peu avec le matériel dont j'ai fait partie on prenait des kayaks relativement long les couper pour en faire des kayaks beaucoup plus court et beaucoup plus maniable et ça nous a ouvert des horizons énormes pour s'engager dans des rivières plus étroites surfer des vagues plus grosses et ça a vraiment été une petite révolution donc quand on a 20 ans on se sent un peu invincible maintenant on le sent beaucoup moins donc je suis plus dans l'optique de découvrir de nouvelles rivières mais pas de pousser mes limites et de faire des choses impossibles non non j'aime bien faire la gorge de durance dans le pays des écrins on a on a une concentration de rivières assez importante on a pas mal de vallées qui se rejoignent au niveau de l'argentière et chaque vallée amène une rivière donc on a vraiment des rivières qui sont adaptés aux kayakistes débutants comme aux kayakistes très très confirmés